Il ne vous échappe pas que l'islam, les actes d'adoration, ce qu'on essaye d'accomplir de jour comme de nuit chaque jour et chaque nuit. Al-Salaah, Al-Siyam, le jeûne, la prière, Al-Sadaqah, les aumounes, Al-Hajj, Al-Umra, le grand pèlerinage, le petit pèlerinage, le bon comportement, aider son frère, aider sa soeur, aider son prochain. Toutes les actions qui sont demandées en islam ne sont pas une réussite en eux-mêmes. Il faut remplir des conditions pour qu'on considère ces actions comme étant une réussite. Toutes ces actions reposent sur une fondation. Si cette fondation est ferme, ces actions seront acceptées. Si cette fondation est fragile, non seulement la fondation ne tiendra pas, mais les actions ne tiendront pas et ils deviendront Hada'an Manthura, poussière éparpillée. Cette fondation, Ayyoh al-Akhya, cette base qui doit être solide afin que les actions soient acceptées et soient solides, c'est cette fondation que recherchait à construire de la meilleure des manières les plus grands des hommes qui ont marqué l'histoire. A titre d'exemple, Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, qui disait, apprenez ce qu'est, et il parle de cette fondation que je viens de citer, sans elle, aucune réussite. Ne te fatigue pas pour rien si tu ne l'as pas. Apprenez ce qu'est, l'Ikhlas, l'intention sincère, car sans elle, pas d'adoration. A estátifs, l'Ikhlas, 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 l'Ikhla, tarak curiosity. A pointe, le